... Bonjour Edith Heard, vous êtes titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire. Il y a une vingtaine d'années, quand on a séquencé le génome humain en particulier, on lui a attribué un pouvoir énorme, peut-être trop important. Est-ce que ça a pu mener les biologistes sur de mauvais chemins et notamment leur faire négliger l'épigénétique ? Le séquençage du génome nous a permis quand même de comprendre quelle est l'étendue de nos gènes, aussi des séquences qui ne sont pas codantes, qui ne produisent pas des protéines. Mais effectivement, c'était un choc, je pense, de réaliser que ce n'est pas en regardant le génome d'un patient qu'on allait comprendre tout de suite pourquoi telle ou telle maladie apparaît. Mais ce n'était pas une surprise, quelque part, pour les biologistes du développement, en tout cas, parce que nous savons qu'à partir d'un œuf fécondé, avec un génome particulier, on arrive à un organisme complexe, multicellulaire. L'ADN n'a pas changé, mais nous avons des cellules de la peau, des cellules de la rétine, des cellules très différentes. Donc chaque cellule exprime différents gènes, il y a différents facteurs et différents protéines qui sont produites. Pourquoi ? Si le génome est pareil, comment on arrive à avoir toutes ces différentes fonctions ? Donc on savait que ce n'était pas juste en regardant la séquence du génome qu'on allait comprendre, par exemple, le développement, ou un tumeur, ou une pathologie. Donc c'était, je dirais, décevant de ne pas comprendre plus, mais ce n'était pas une surprise aussi de réaliser qu'effectivement il fallait cette autre dimension, la dimension épigénétique. Pourquoi certains gènes sont exprimés et pas d'autres ? Et pourquoi dans le temps, ces choses-là changent et comment elles sont figées ? Et là, effectivement, c'est les changements épigénétiques. C'est la méthylation de l'ADN, c'est la chromatine, les protéines qui s'associent à l'ADN, qui sont différemment distribuées, différemment modifiées elles aussi. Et donc c'est tous ces changements ensemble qui font que le génome est lu de manière différente d'une cellule à l'autre et que ces lectures peuvent être propagées de manière stable, quand il faut la propager de manière stable. Musique Sous-titrage ST' 501